Le pain reste l'un des aliments les plus consommés par les Congolais malgré la réduction de son volume en raison de l'augmentation du prix du sac de farine de blé. Loire Christ Kouyela estime qu'il est indispensable pour les ménages. Le pain a des aliments qui complètent et qui aident beaucoup à l'organisme de la personne. Il y a certaines vitamines qui permettent à la croissance de la personne. Par exemple, dans le pain, il y a la vitamine B, il y a la vitamine E que je pourrais citer, qui favorise la croissance et combat au vieillissement par exemple. Donc le pain c'est un aliment complet et vraiment essentiel. La perte du volume habituel du pain n'a pas changé son régime de consommation par les Pont-Ténégrins. Pour Loire Christ Kouyela, face à l'incident sous la crise russo-ukrainienne sur cet aliment de base, les Congolais devraient recourir à la transformation des produits locaux pour accroître leur capacité de production. En ce qui concerne la farine, qui est devenue plus chère, c'est comme tout le monde le remarque. Il y a le poids du pain qui a diminué par exemple, à cause de l'augmentation des prix de la farine. Pourquoi seulement attendre que le tout revienne d'ailleurs ? J'ai entendu parler des farines de manioc quand on est en train de fabriquer par-ci par-là, les farines de maïs, les farines de machin, tout beaucoup. Il y en a plein, plein, plein. Donc s'il peut y avoir de l'innovation, ça permettrait aux Congolais de ne pas manquer du pain. Des exemples de la transformation de la farine de manioc, de la banane plantain ou encore de la patate douce et autres produits locaux pour la fabrication du pain sont déjà cités dans certains pays africains, dont la RDC et le Sénégal. Le Congo devrait sans doute emboîter le pain.